D'ailleurs, Aboua, en parlant de servitude, est-ce que je peux te poser une question ? Concrètement, le jeûne, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le but, en fait ? Alors, le jeûne, traduit par saum en arabe, c'est le fait de s'abstenir de manger et boire pendant une période qui va du point du jour au coucher du soleil. Jeûner pendant le mois du Ramadan, qui est le neuvième mois de l'année lunaire islamique, et l'un fait partie des cinq piliers de l'islam. Dieu Tout-Puissant a rendu la récompense du jeûne la plus grande de toute forme d'adoration. C'est énorme. Il dit même que le jeûne est la seule adoration qui les récompensera sans compter. En fait, toutes les adorations ont peut-être une limite au niveau des hassanettes qu'elles engendrent, mais le jeûne, en droit d'y aller, il dit que je ne vais pas compter. Et je suis le seul à pouvoir estimer la récompense de cette adoration. C'est un énorme cadeau. En fait, le jeûne a été décrété obligatoire aux musulmans à travers le verset, je me permets de le lire, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous puissiez craindre Dieu. » Donc, c'est la Sourate 183, le verset 183 de la Sourate Bakara, la deuxième Sourate. À travers ce verset, nous voyons que le but du jeûne n'est pas de faire souffrir les gens de faim, mais surtout de s'abstenir de mauvaises actions, de maintenir une discipline spirituelle, mais aussi de maîtriser les désirs de l'âme pour l'amour de Dieu, en fait. Et ce qui permet, en fait, aux musulmans de devenir des êtres vertueux, aimables, compatissants et matures. Et justement, Abda, c'est quoi les avantages, en fait, de pratiquer le jeûne ? Alors, en fait, il y a de multiples avantages. Car en fait, le musulman est inquiet de commettre des péchés. Donc, en fait, le jeûne, de ce fait, est une grande bénédiction pour le musulman, mais aussi une forme de purification spirituelle. Car notre prophète, fait les bénédictions sur lui, dit que « Quiconque jeûne pendant le Ramadan avec foi et en cherchant sa récompense de la part de Dieu, verra ses péchés passés pardonnés. » Donc, en fait, même nos péchés passés seront pardonnés. Donc, en fait, on en revient à l'immense cadeau d'Allah, en fait, à travers ce jeûne, en fait. « Qu'avoir nous pardonne et fasse que notre mois de Ramadan soit notre mois de pardon. » « Inch'Allah. » Un des autres avantages, c'est que le jeûne est un bouclier qui nous protège, en fait, de tous les péchés. Et aussi, mais aussi, le sentiment constant d'adoration, en fait, nous permet d'avoir la présence. C'est ça, d'être toujours conscient qu'on est regardé, qu'on est observé, c'est ça. On est toujours connecté. Il est toujours là, il est toujours présent. Et justement, en fait, nous avons tendance à mieux, du coup, exprimer notre gratitude, des bienfaits d'avoir, en fait, à travers le jeûne. Et surtout, le jeûne nous apprend à être patient. C'est un vrai travail de patience. C'est un très bon hadith. Pourvu qu'on complète notre foi par ce jeûne et par cette patience, en Ch'Allah. Alors, une question me vient maintenant à l'esprit, c'est comment on doit agir, comment un musulman doit agir pendant le jeûne ? Jeûner, c'est s'abstenir de manger et de boire, mais pas que, en fait. C'est surtout aussi protéger sa langue contre les bavardages, les canonies et les mensonges, de protéger ses mains contre les actes illicites ou mauvaises, de protéger ses oreilles contre les mauvaises paroles, de s'abstenir d'aller vers de mauvaises actions, et aussi protéger son cœur et son âme contre les pensées et les intentions mauvaises. Finalement, on peut même dire que chacun de nos organes jeûne avec nous. Il y a le jeûne des yeux, le jeûne de la bouche, le jeûne des mains, le jeûne des oreilles. C'est ça. En fait, le jeûne, il faut jeûner avec tout son corps et son âme, et en toute sincérité, je dirais, avec la présence. Merci pour ces belles paroles, merci pour t'être préparée, d'avoir accepté notre invitation. C'est pas un plaisir. J'espère qu'on jeûnera avec plus de motivation, plus de sincérité grâce à cette intervention. C'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir.